Ok, bonjour. Alors, bienvenue à cette conférence interdisciplinaire qui est co-sponsorisée par l'APFUC. Cette collaboration nous permet de vous présenter un conférencier, collègue à moi, que je suis très honoré de vous présenter aujourd'hui. C'est quelqu'un que pendant longtemps on surnommait le secret le mieux gardé de Chicoutimi. Pourquoi? Parce que c'est un spécialiste de Shakespeare, d'origine marocaine, polyglotte, enseignant en anglais dans la ville la plus francophone du pays, mais dont l'essentiel de la carrière s'est déroulé à l'international. Alors, on a essayé par le passé de l'attirer dans nos réunions, mais on était en compétition avec cette association nébuleuse de spécialistes sur Shakespeare qui organise des congrès en Jamaïque, par exemple. Alors, vous n'avez bien qu'à choisir Entraîne-Montoun ou la Jamaïque. C'est les Bermudes. Les Bermudes, ah pardon, c'est ça. Mon collègue avait préféré les Bermudes. On peut l'en excuser. Je voudrais partager avec vous quelques points de sa bibliographie pour vous le donner à connaître un petit peu. Alors, je vais vous envoyer ça à l'instant. Vous me faites signe s'il y a un pépin. Ce n'est pas encore tout à fait paru, mais ça s'en vient. Ça sort au mois de septembre, donc au Québec. Et en France, c'est dans le reste de la francophonie le 7 octobre. C'est « La promesse de Juliette », publié aux éditions de La Peuplade. Alors, c'est un recueil d'essais philosophique qui fait suite à un autre recueil d'essais, publié celui-là en 2018, qui s'appelait « La leçon de Rosaline », qui a été un immense succès international. Ça lui a valu d'être invité un peu partout, à différents salons du livre, à donner des conférences au Maroc, en Angleterre, en France aussi. Vraiment un grand succès dont on se réjouit fort parce que ce sont ses premières publications vraiment en français. Lui qui a l'habitude de publier dans la langue anglaise, la langue de Shakespeare. Il faut se rappeler que le français est sa troisième langue quand même. Alors, on se réjouit beaucoup de ses contributions à ce niveau. Et bon, on ne voit peut-être pas le détail à l'écran, mais les commentaires des critiques ont été dithyrambiques. La réception a été vraiment formidable. On en parlait un peu partout au Québec, ici, mais aussi à travers la francophonie. Et vraiment, c'est un beau succès. Il est l'auteur de nombreuses études. Je n'ai pas le temps de tout vous citer, mais j'évoquerai rapidement quelques titres, comme « Dwelling in the Forest of Arden », publié en 2014 chez Two Continents Publishing. Il est aussi l'auteur de « The Purpose of Playing » et également consacré, bien sûr, à William Shakespeare. Vous aurez reconnu sa photo, enfin son portrait. Il est aussi l'auteur de « Shakespeare's Poetic Wisdom, Identity, Orientation and Historical Providence in the Anonyme Riyad ». Et vous voyez quelques exemples de commentaires dithyrambiques. Moustapha Femi has a unique perspective on Shakespeare. Dr. Femi's book has uncommon merits in modern Shakespearean criticism. It is perceptive, persuasive, unpretentious, and intelligible to and respectful of the reader. I recommend the book not only to undergraduate students, but also to their teachers. So it tells you everything you need to know about that. Alors, c'est quelqu'un qui a publié aussi énormément d'articles, surtout sur Shakespeare, on s'en doute. C'est sa passion première, mais aussi parfois, il a parlé de Montaigne. Alors, il y a au moins un titre où il est question de Montaigne, c'est en 2008, je pense. Je ne sais de quel nom m'appeler Shakespeare, Montaigne et la question identitaire. Alors, je suis à Chicoutimi, le spécialiste de Montaigne. Mon collègue enseigne Shakespeare, on a cette petite rivalité amicale et il a voulu peut-être faire un clin d'œil à ça dans cette publication de 2008. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. C'est quelqu'un qui était sur mon comité d'évaluation quand j'ai été engagé il y a quelques 20 ans déjà à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et j'ai tout de suite été rassuré par sa présence bienveillante. C'est quelqu'un qui m'a accueilli avec un sourire vraiment très chaleureux, qui m'a serré la main avec amitié. Et par ses questions gentilles, il m'a aidé à passer à travers l'entrevue et à tenir l'emploi en fin de compte. Alors, je lui dois beaucoup. Et tout au long de la carrière à Chicoutimi, il a agi pour moi comme un mentor. C'est quelqu'un que j'admire profondément et qui incarne à la perfection dans ses enseignements, comme dans ses rapports avec ses collègues, les valeurs d'humanisme et de bienveillance dont il parle constamment dans ses travaux. Alors, c'est un grand plaisir que je lui cède maintenant la parole pour cette présentation qui, je le rappelle, s'intitule Thinking and Understanding the World Through Literature, Penser et Comprendre le Monde à Partir de la Littérature. J'arrête la présentation. Alors, merci, merci beaucoup, Luc, pour cette très, très, très généreuse introduction. Tu es un gentleman, merci. Il me fait vraiment, vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'aurais aimé que ce soit, bien sûr, en présence physique, mais on fait ce qu'on peut. Alors, le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est comment la littérature peut nous aider à comprendre le monde où nous vivons, à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre les gens qui nous entourent. Dans Le guet savoir, Nietzsche dit que la pertinence de la philosophie tient de sa capacité à nuire à la bêtise. Alors, voyez-vous, il ne dit pas que la philosophie met fin à la bêtise. Non, il est trop brillant pour croire une chose pareille. Il sait que la bêtise est trop forte, que rien ne peut lui mettre fin. Ce qu'il dit, c'est que la philosophie nouit à la bêtise dans le sens où elle la force à regarder son visage dans un miroir de temps en temps et à avoir honte d'elle-même. La philosophie nouit à la bêtise. La littérature a une autre forme de pertinence. La littérature nous donne, bien sûr, accès à des mondes, des mondes que nous ne connaissons pas, ça on le sait. Elle nous donne accès à des sentiments que nous n'éprouvons pas, ça c'est très important. Et surtout, elle nous aide à multiplier nos perspectives. Et multiplier les perspectives, c'est multiplier les vérités. Dans mes conférences, comme dans mes cours et aussi dans mes écrits, dans mes articles et mes livres, j'essaie toujours de conjuguer les deux, de combiner littérature et philosophie. La philosophie me protège de la bêtise et la littérature me donne accès aux vérités. Est-ce que c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui ? Comment la littérature peut nous aider à nous comprendre le monde, à comprendre les gens, à nous comprendre ? Mais au lieu de vous donner des exemples de diverses œuvres littéraires, je vais me limiter à une seule œuvre littéraire. Et je vais vous inviter plutôt à une promenade. Vous allez m'accompagner, on va se promener comme fait Dante avec Virgile dans la Divine Comédie. Et on va s'arrêter de temps en temps sur des points qui nous intéressent, qui nous préoccupent, des questions qui nous préoccupent aujourd'hui. La question identitaire, la question de l'héritage, la question de la vérité, et ainsi de suite. On ne va pas passer à travers toute l'œuvre, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps, juste quelques scènes là. Et pour respecter un peu le caractère performatif de la littérature, j'ai choisi une pièce de théâtre, King Lear de Shakespeare. King Lear est l'histoire d'un vieux monarque britannique qui décide à la surprise générale de diviser son royaume entre ses trois filles, Godrell, Regan et Cordelia. Pour faire une annonce comme celle-là, une annonce aussi importante et aussi lourde de conséquences, alors il convoque un peu tout le monde, sa cour, ses amis, les membres de sa famille, et aussi deux invités de Marc, le roi de France et le duc de Bourgogne. Alors, il demande qu'on lui amène, qu'on lui apporte la carte du royaume et il fait l'annonce. Sachez que nous avons divisé en trois notre royaume. Il y a des gens qui pensent que la tragédie du royaume commence à la première phrase qu'il prononce dans cette pièce. Pourquoi ? Parce que, regardez la structure, une structure normale de cette phrase serait « Know that we have divided our kingdom in three, pas in three our kingdom. » Pourquoi Shakespeare renverse cet ordre-là ? Parce qu'il s'agit d'une annonce. Et dans une annonce, on laisse toujours l'élément le plus important à la fin. Et l'élément le plus important, ce n'est pas le nombre trois. Que le royaume soit divisé en trois ou en deux, en quatre, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, même dangereux, c'est la division du royaume. Alors, le mot le plus important ici, c'est le royaume. Know that we have divided in three, quoi ? Our kingdom. Pourquoi c'est dangereux ? Pourquoi c'est important ? Parce que, tout simplement, on ne divise pas un royaume. Pourquoi ? Parce que le royaume est un héritage. Et contrairement à ce que l'on peut penser, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un héritage, même s'il nous revient. Pourquoi ? Parce que l'héritage n'est pas un don du passé comme on le pense. L'héritage est une dette du passé. Et une dette doit être honorée d'une façon ou d'une autre. Elle doit être retournée. Et comme on ne peut pas retourner la dette du passé au passé, alors la seule manière d'honorer la dette du passé, c'est en la transmettant aux générations futures en bon état. Alors, si on peut l'améliorer, c'est tant mieux, mais si on ne peut pas améliorer un héritage, cette dette du passé, alors au moins quand on la garde en bon état, jusqu'à ce qu'elle soit transmise aux générations futures. Mon travail de professeur de littérature ne se limite pas, je donne un exemple ici, ne se limite pas à donner des cours, à participer à des congrès, des colloques, à écrire des articles et des livres. Non, je dois aussi jouer mon rôle d'héritier ou de gardien d'un héritage, d'un patrimoine littéraire. Si je peux l'améliorer en ajoutant d'autres nouveaux sens aux œuvres que j'enseigne, c'est parfait, mais si je ne peux pas le faire, au moins que je préserve, que je garde cet héritage jusqu'à ce qu'il soit transmis aux générations futures. Mais je ne peux pas le gaspiller, je ne peux pas faire ce que je veux avec. Je ne peux pas décider parce que j'ai le pouvoir, par exemple, de ne plus enseigner la vieille littérature pour toutes sortes de raisons. Je ne peux pas le faire. Et la même chose s'applique sur toutes les formes d'héritage. Notre héritage démocratique, par exemple, notre héritage naturel. Je vous parle, je suis à Chikoutimi, je vous parle maintenant et je vois devant moi les bancs Valais, la rivière Saguenay. Nous sommes dans une région entourée de lacs, de rivières, de parcs nationaux. Ça, c'est un héritage naturel. Il ne nous appartient pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Si on peut l'améliorer, c'est tant mieux. Si on ne peut pas, au moins qu'on le garde en bon état jusqu'à ce qu'il soit transmis aux générations futures. Ce que je veux dire par là, c'est que le roi Lire n'a pas le droit de diviser son royaume. Il ne lui appartient pas. Alors, pourquoi il le fait? Il donne ses raisons. La raison principale qu'il évoque ici, c'est l'âge. Il est trop vieux pour continuer de s'occuper des affaires d'État. Alors, il préfère conférer le pouvoir, les responsabilités à de jeunes forces, ses filles. Mais avant de procéder à la division du royaume, le roi Lire invite ses trois filles à venir à tour de rôle devant tout le monde pour lui dire combien elle l'aime. Alors, venez devant tout le monde, dites-moi combien vous m'aimez et là, je vais vous donner la part du royaume qui reflète votre amour. Si je suis satisfait de votre réponse, vous allez avoir la partie du royaume qui reflète ma satisfaction. Alors, il invite la première, l'aînée, elle s'appelle Gonry. Et Gonry, bien sûr, lui dit tout ce qu'il veut entendre. Il est content, il lui donne, lui désigne sa part du royaume sur la carte. Ça, c'est pour toi. Il invite la deuxième, Regan. Elle rend chérie, elle va encore plus loin et le roi est content et satisfait de la réponse. Il lui donne sa part du royaume, la deuxième. Et là, il arrive à la troisième fille, sa plus jeune, et aussi sa préférée, Cordelia. Alors, il dit « And now our joy » et maintenant notre joie. « What have you to say to deserve a third more opulent than your sisters ? » Qu'as-tu à dire pour mériter un tiers plus opulent que celui de tes sœurs ? » Elle répond « Nothing, my lord. » « Rien, mon seigneur. » « Nothing ? » « Nothing. » Le roi ne croit pas ses oreilles. Il ne s'attend pas à ça, surtout de sa préférée, celle pour qui il a gardé la meilleure partie, le cœur du royaume. Sauf que ce que le roi dit en public constitue un décret. Alors, s'il dit « D'abord, tu me dis combien tu m'aimes, et là tu vas avoir ta part du royaume », c'est ça qui va arriver. Il ne peut pas changer d'avis. Alors, il essaie de lui donner une deuxième chance, un peu pour sauver la face. Avec un avertissement. « Nothing will come of nothing. Speak again. » « Rien ne viendra de rien. Parle encore. Tu te donnes une ultime chance. » Et Cordelia est intraitable. Elle répond « And happy that I am, I cannot heave my heart into my mouth. I love your majesty according to my bond. No more, no less. » « Soit je ne peux pas élever mon cœur jusqu'à ma bouche. J'aime votre majesté selon mon lien. » C'est-à-dire, vous êtes mon père et je vous aime comme un enfant aime son parent. Ni plus ni moins. Le roi, bien sûr, est choqué. Il se sent humilié devant ses amis, ses invités. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit à sa fille « So young and so tender, si jeune et si peu tendre. » Cordelia répond « So young, my lord, and true. » « Oui, si jeune, mais vrai. » C'est-à-dire que moi, je préfère dire la vérité. Moi, je ne suis pas comme ces hypocrites de mes sœurs qui sont prêtes à dire n'importe quoi pour aller chercher leur part du royaume. Non, 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 non. Moi, je préfère dire la vérité. Cordelia fait partie de ces gens qui croient qu'une vérité est toujours bonne à dire, peu importe les circonstances et peu importe les risques. Et sa position rappelle un peu la position du philosophe allemand Emmanuel Kant sur ce point. Selon Kant, pour qu'une chose, pour qu'une action soit bonne, il faut qu'elle s'inscrive à l'intérieur de la morale universelle. C'est-à-dire qu'avant que je fasse quelque chose, avant de faire quelque chose ou de dire quelque chose, il faut toujours poser la question, toujours se demander qu'est-ce qui arriverait à la communauté humaine si tout le monde ne faisait qu'en moi. Et pour Kant, on n'a pas le choix de dire la vérité. Il faut dire la vérité, peu importe les circonstances, même si cette vérité peut nouir à d'autres ou mettre même leur vie en danger. Pourquoi ? Parce que si on se met tous à mentir chaque fois qu'il y a une bonne raison de le faire, qu'est-ce qui va arriver ? C'est que les gens vont cesser de croire les uns aux autres et c'est toute la structure morale de la société qui va s'effondre. La position de Kant est extrême, bien sûr. Et la société qu'il a en tête est une société impossible. Une société sans mensonges est une société utopique, impossible, elle n'existe pas. Et c'est un peu la position de Cordelia. Pourquoi Cordelia tient-elle à cette vérité ? Surtout que sa vérité ne répare aucun tort, ne soulage aucune conscience. C'est juste la vérité parce qu'elle doit dire la vérité. La position de Cordelia divise un peu les lecteurs de la pièce en deux clans. Alors, il y a ceux qui admirent son honnêteté, son refus de jouer à ce jeu ridicule. Il faut le reconnaître. Ce jeu que son père est en train de faire, il est vraiment ridicule et insulte quand même. Et l'autre camp déplore son inflexibilité. Parce qu'après tout, pourquoi ne pas le faire, ne serait-ce que pour faire plaisir à son père. Mais ce que cherche Shakespeare ici, ce n'est pas de célébrer ou de condamner Cordelia. Ce n'est pas ça du tout. Ce qu'il veut, lui, Shakespeare, c'est de poser une question très importante. Et la question est la suivante. Notre obligation de dire la vérité est-elle notre seule obligation ? Nous avons tous l'obligation de dire la vérité. Mais est-ce qu'il y a des circonstances ? Est-ce qu'il y a des considérations qui viennent parfois avant notre obligation de dire la vérité ? Comme quoi, par exemple ? Comme l'obligation de faire plaisir à un vieux père devant ses amis, par exemple. Ou l'obligation de sortir une personne d'une situation humiliante. Le roi Lyre se sent humilié ici devant le roi de France, devant ses amis, il se sent humilié. Est-ce qu'il a raison de le sentir ou pas ? Ça, c'est autre chose. Mais lui, il se sent humilié. Dans une des phrases que je considère comme une des phrases les plus nobles de toute la philosophie occidentale, Nietzsche se demande « Qu'est-ce qu'il y a de plus humain ? » C'est quoi la chose la plus humaine ? Et il répond « Épargner la honte à quelqu'un. » Qu'est-ce qu'il y a de plus humain ? Épargner la honte à quelqu'un. On peut ici remplacer « honte » par « humiliation ». Ce n'est pas parce que les deux notions sont souvent utilisées pour signifier la même chose. Ce n'est pas ça. Ils sont complètement différents. Mais parce qu'il est aussi humain d'épargner à quelqu'un l'humiliation que de lui épargner la honte. La honte, c'est quelque chose qu'on peut éprouver tout seul, sans que personne ne s'en rende compte. Je peux me rappeler d'une décision ou de quelque chose que j'ai fait dont je ne suis pas fier du tout et je peux me sentir honteux sans que les autres autour de moi le sachent. L'humiliation, c'est différent. L'humiliation, elle vient toujours des autres et elle est toujours accompagnée par un sentiment d'injustice, de l'idée que ce qu'on nous inflige physiquement ou moralement est injuste. Une humiliation ne peut pas être juste. Même les pires criminels, ceux qui ont cours les châtiments les plus sévères, ne méritent pas d'être humiliés. punir, c'est condamner le crime par le biais de celui qui le commet. Et c'est pour ça qu'il y a différents degrés de punition reflétant la nature et la gravité du délit. L'humiliation, c'est autre chose. Humilier quelqu'un, c'est lui enlever ce qu'il y a de plus fondamental, son humanité. Mais lorsqu'on dit que l'humiliation vient des autres, cela ne veut pas dire que l'humiliation est toujours intentionnelle. Non, on peut humilier une personne en voulant lui faire du bien ou tout simplement par inadvertance. Mais cela ne change absolument rien dans la façon dont l'humiliation est ressentie par celui qui la reçoit, qui est le sentiment d'injustice. Je ne mérite pas ça. Et c'est ça que le roi Lyre éprouve à cet instant devant ses amis, ses invités, ses sujets aussi. Alors sa réaction, la réaction du Lyre est vraiment excessive. Il décide tout simplement de bannir Cordillia et de revoir ses plans. Il bannit Cordillia, il divise le royaume en deux. Pardon. Il divise le royaume en deux entre ses deux filles, Gonril et Regan. Et encore, il a des conditions encore. Alors, il leur donne le royaume, mais il garde le titre de roi. Et avec ce titre, il garde son chevalier pour l'accompagner là où il va, quand il sort à la chasse, quand il voyage, et ainsi de suite. Et la troisième condition, c'est qu'il ne veut même pas garder une résidence royale. Il préfère vivre avec ses filles parce que justement, il est vieux et il veut passer les derniers jours avec ses filles. Il veut qu'elles prennent soin de lui. Et ses filles acceptent. Alors, immédiatement, il va s'installer chez sa fille Gonril, la fille aînée, dans son château avec ses 100 chevaliers. Luc, je te demande, est-ce que ça va, tout ce que ça va, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui. On t'entend très bien. Pas de problème. Excellent, merci. Alors voilà, elle va s'installer chez sa fille aînée Gonril avec ses 100 chevaliers. Mais avant que le premier mois vienne à terme, le roi Lille commence à remarquer des changements, un certain changement dans la façon dont les gens le traitent. c'est-à-dire qu'on ne le traite plus comme un roi. On ne le traite plus avec le même respect, la même révérence. Et un jour, il a fait appel au service d'un des intendants de sa fille, un type qui s'appelle Oswald. Et Oswald l'ignore complètement et quitte les lieux. Comme ça, son donnait d'explication. Alors le roi est insulté. Alors il demande qu'on le rappelle immédiatement. Alors appelez-moi cet esclave, ce chien-là. Je vais lui montrer, à lui apprendre les bonnes manières. Alors on rappelle Oswald, il vient devant le roi et le roi le confronte et il le... You, sir, come hither, sir. Who am I, sir? Il pose une question simple à Oswald, à ce domestique. Qui suis-je? Pour le roi Lille, il n'y a qu'une seule réponse possible à cette question. Vous êtes le roi. parce que pour lui l'identité tient une sorte d'essence qui n'est pas affectée par des facteurs externes. Quand on est roi, on l'est pour toujours. Oswald, l'intendant, lui, il a une compréhension beaucoup plus terre-à-terre des choses. Pour lui, un roi, c'est d'abord quelqu'un qui a un royaume et tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire pouvoir et fortune. Alors sa réponse à la question du lire est simple mais d'une extrême cruauté. Alors quand le roi Lille lui dit « Who am I, sir? » Il répond « My lady's father. » Vous êtes le père de ma maîtresse. Le roi est choqué. Il commence à crier, à l'insulter, à le frapper et il fait tout un plat avec ça et là, la fille du roi Gonril arrive au grand soulagement du roi, bien sûr. Mais au lieu de prendre la défense de son père et de punir l'intendant pour son insolence, elle fait le contraire et donne raison à l'intendant contre son père et là, même critiqué le comportement sévèrement, le comportement de son père et de ses compagnons. Et là, le roi Lille ne comprend plus rien de ce qui se passe autour de lui. Il tourne autour et il pose cette question d'une clarté, d'une brutalité incroyable. il dit « Who is it that can tell me who I am ? » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qui je suis ? Et avec cette question le roi Lille, pardon, avec cette question de lire, du roi Lille, Shakespeare touche au cœur de ce que nous appelons aujourd'hui la question identitaire. C'est quoi une identité ? Comment s'articule-t-elle et dans quelles circonstances peut-elle se perdre ? Selon Shakespeare, et ça c'est une métaphore qui revient souvent vraiment tout au long de la carrière de Shakespeare, du début vraiment à la fin, selon lui, le monde est un théâtre et dans ce théâtre, les gens sont des acteurs qui passent d'un rôle à un autre comme des acteurs professionnels avec rien au milieu de ces rôles. Maintenant, cette idée, bien sûr, a été développée par d'autres, Sartre, par exemple, dans « L'être et le temps », Irvin Goffman, mais ils n'ont jamais réussi à répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qui détermine le choix du rôle ? Ok, ok, je suis un acteur, mais je sois géant rôle, mais selon quoi ? Selon Shakespeare, nous choisissons le rôle qui correspond à notre idée d'une vie heureuse. C'est-à-dire que si je considère la vie de musicien, par exemple, comme la meilleure vie à vivre, la vie qui peut me rendre heureux, alors là, je vais viser cet objectif, je vais essayer de devenir musicien. Et c'est en poursuivant cet objectif que je deviens acteur. dans le sens où je me mets à agir, à me comporter comme un acteur, parler comme un acteur, m'habiller comme un acteur et ainsi de suite. Aussi, le choix de rôle me donne ce que Charles Taylor appelle « a language of articulacy », un langage d'articulation, c'est-à-dire un langage qui me permet non seulement de communiquer avec les autres, mais aussi de prendre position dans des questions importantes. en d'autres termes, je commence à voir le monde de la perspective d'un artiste. Sauf que pour que mon identité soit complète, à mes yeux, bien sûr, il faut que je rentre en dialogue avec les autres et pas avec n'importe qui. Non, il faut que je rentre en dialogue avec ceux qui comptent pour moi, ceux dont l'opinion m'importe. il est important que les personnes qui comptent pour moi reconnaissent le rôle que j'ai choisi de jouer. Parce que s'ils ne le reconnaissent pas ou s'ils se montrent indifférent vis-à-vis de ce qui m'anime, de ce qui me donne l'impression de vivre une vie intéressante, ce qui va arriver c'est que je vais tout simplement commencer à douter de moi-même, je peux même, cela peut causer une crise d'identité chez moi. En d'autres mots, nous vivons une crise d'identité lorsque les personnes qui comptent pour nous ne nous voient pas comme nous nous voyons nous-mêmes, c'est-à-dire ils ne reconnaissent pas le rôle que nous avons choisi de jouer dans le théâtre de la vie. En d'autres mots, mon identité ce n'est pas ce que je suis, ça je ne le sais pas. mon identité c'est ce que je veux être. Mais cela ne veut pas dire que je suis libre de choisir le rôle que je veux. Non, ma liberté se limite à ma capacité de choisir parmi les rôles que la société m'offre. Chaque société ouvre des possibilités de rôle à ses membres et en ferme d'autres. alors aujourd'hui ma société me donne le choix de jouer le rôle de musicien de politicien de penseur ou d'influenceur mais je ne peux pas jouer le rôle de chevalier cette possibilité est fermée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je persiste, si je m'obstine à jouer le rôle de chevalier ? Ce qui va arriver c'est qu'on va rire de moi ou on va me prendre pour un fou parce que jouer un rôle non reconnu par la société c'est rompre le dialogue avec les autres ou au moins le rendre difficile. Alors, ici, le roi lire lorsqu'il pose la question à Oswald « Who am I ? » Oswald lui dit « My Lady's Father » il se fâche il se met en colère mais il ne vit pas de crise d'identité pas encore pourquoi ? Parce qu'après tout Oswald ne compte pas sur lui. C'est lorsque sa fille arrive et elle confirme la position elle défend l'intendant contre son père c'est-à-dire lorsque sa fille refuse de reconnaître son rôle de roi elle ne traite pas comme roi c'est là où la dissolution de l'identité du roi lire s'amorce « Who is it that can tell me who I am ? » Alors, il ne peut pas accepter la situation actuelle il ramasse ses affaires et il part chez sa deuxième fille Regan Regan est déjà au courant de ce qui s'est passé alors elle vient rencontrer son père au milieu du chemin dans le château de Gloucester alors le roi lire lui explique ce qui s'est passé et Regan lui dit « Oh non, non, je ne pense pas que ma soeur agirait de la sorte mais non, ce n'est pas ça et en plus moi je ne suis pas prête à te recevoir avec tes chevaliers non, 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 bon, voilà ce que je te suggère c'est que tu retournes vivre avec ma soeur jusqu'à la fin du mois tu lui bien sûr présentes des excuses et à la fin du mois tu peux venir vivre avec moi en ce moment-là la première la soeur la fille aînée Godrill elle vient rejoindre les rejoint tous les deux et elle rentre elle aussi dans la discussion et elle dit pas de problème s'il veut revenir avec moi aucun problème mais il ne revient pas avec son chevalier il n'en est pas question je ne peux accepter que 50 chevaliers pas 100 ça c'est Gonry la fille aînée Riegel lui dit ok mais à la fin du mois quand il vient chez moi il ne vient pas avec 50 il n'en est pas question moi je ne peux accepter que 25 et le roi il dit mais attendez moi je vous ai tout donné ah oui mais il était temps et là il y a un genre de débat qui s'amorce ici autour de la question du besoin est-ce que le roi Lyre a besoin de 100 chevaliers dans un château qui regorge de domestiques et de gardés est-ce qu'il a besoin de 100 chevaliers est-ce qu'il a besoin de 50 est-ce qu'il a besoin de 25 de 10 de 5 est-ce qu'il a besoin d'un seul chevalier c'est ce que Regan sa fille lui dit why need one et la réponse du roi Lyre la réponse que je considère comme un des grands moments de la littérature occidentale il dit oh reason not the need oh ne raisonnez pas le besoin selon le roi Lyre on ne peut pas raisonner ou calculer le besoin pourquoi oh reason not the need our basest beggars are in the poorest things superfluous allow not nature more than nature needs man's life is as cheap as beasts thou art a lady if to go warm or gorgeous why thou needest not what thou gorgeous wearest which scarcely keep the war ce que le roi Lyre est en train de dire ici c'est que on ne peut pas calculer ou raisonner le besoin pour une raison simple c'est que si on le fait notre vie va être réduite à une vie d'animal parce que même le mondiant le pauvre mondiant qui vit dans la rue même le pauvre mondiant a dans sa pauvreté quelque chose dont il n'a pas besoin pareil on les voit dans les grandes villes du monde entier on voit des gens qui vivent dans la rue toute l'année qui dorment dans la rue et qui ont un petit chien ou un petit chat qu'ils doivent nourrir alors qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir eux-mêmes et le roi Lyre dit à sa fille regarde juste les vêtements que tu portes si l'objectif des vêtements était de nous garder au chaud est-ce que tu aurais besoin de toutes ces belles choses que tu portes qui à peine te gardent au chaud ce que le roi Lyre essaie de faire c'est de répondre à une question qui préoccupe les penseurs et les écrivains depuis des siècles la question c'est qu'est-ce qui nous distingue des animaux est-ce la raison la parole le sens moral je ne sais pas la réponse du roi Lyre est simple et bouleversante selon le roi Lyre ce qui nous distingue les animaux ce sont les choses dont nous n'avons pas besoin de quoi avons-nous besoin pour vivre manger et boire les animaux aussi se protéger du froid et de la chaleur les animaux aussi procréer pour perpétuer notre espèce les animaux aussi alors qu'est-ce qui reste ce qui reste ce sont des choses qui ne sont pas essentielles à notre survie mais qui sont capables de rendre notre vie intéressante plus riche et nous élever à un niveau que les animaux ne peuvent pas atteindre des choses comme quoi comme la musique les arts la littérature et ainsi de suite il est il est il est il est facile voire même légitime de 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 voir dans la réponse du roi Lyre une apologie de la consommation et de dire ben voilà il défend la consommation c'est un roi ou une façon de justifier l'excès dans lequel vivent les privilégiés de la société mais ici ce n'est pas le cas la question le roi Lyre met son doigt ici sur une question de portée universelle la question avant de quoi avons-nous besoin est une question très populaire ces derniers temps-là avec la crise climatique avec la pandémie on répète cette question chaque jour de quoi avons-nous besoin il y a même un livre qui est sorti ici au Québec il y a quelque temps avec le titre avons-nous besoin de tout ça alors ici le roi Lyre il sait très bien qu'il n'a pas besoin de son chevalier il est le premier à le savoir ce qu'il faut tirer vraiment conclure de sa réponse c'est qu'un argument basé strictement sur le principe du besoin est un argument fragile et la question avons-nous besoin de ça est une question légitime même raisonnable mais si on la pousse très loin elle peut être dangereuse pourquoi parce qu'elle peut souffler sur son passage tout ce qu'il y a de beau tout ce qu'il y a de transcendant que l'humanité a réussi à construire ou à ériger alors le roi Lyre ne peut pas accepter un compromis sur ça il décide tout simplement de quitter de partir plutôt que d'accepter de vivre sans ses chevaliers alors il y a des gens qui disent mais ce n'est pas possible c'est extrême comme décision parce que deux rois avec tout le confort tout le luxe et tout le pouvoir ils quittent sans rien pour commencer une vie de clochard même son fou le fou du roi il lui dit mais tu mérites d'être rancé pour ça pour être vieux avant le temps il lui dit parce que selon le fou atteindre l'âge sans atteindre la sagesse c'est une catastrophe en attente mais pour le roi Lyre ce n'est pas une question de sagesse c'est une question de dignité maintenant la dignité a deux sens un sens ontologique c'est à dire que la dignité est intrinsèque à l'humanité qu'il suffit d'être humain pour être digne ça c'est la position de Kant mais il a aussi un sens postural c'est à dire que pour être digne il faut se il faut se comporter d'une façon particulière dans l'espace public il faut être habillé d'une façon particulière il faut parler manger vivre et mourir aussi d'une façon particulière pour être digne alors pour le roi Lyre maintenant qu'il n'a plus de royaume ni de pouvoir il a besoin de son point de vue bien sûr de ses chevaliers autour de lui pour imposer ce respect pour se montrer digne devant les autres ce que ça veut dire ça veut dire que notre dignité dépend de l'image pas de l'image mais de notre façon de paraître de façon que nous choisissons nous-mêmes de paraître dans l'espace public et quand est-ce qu'on perd notre sentiment de dignité lorsqu'on est lorsqu'on nous empêche de paraître comme on veut dans l'espace public ce que je veux dire ici c'est que empêcher quelqu'un de s'habiller comme il veut d'apparaître dans l'espace public comme il veut est une atteinte à sa dignité et c'est ça ce qu'on apprend ici dans cette scène alors le roi Lire quitte il part avec son fou et un vieil ami et comme si c'était pas assez il y a un orage qui éclate d'une violence absolument rare et ces gens-là sont habitués à une autre vie le roi est trop vieux pour ça mais c'est le choix qu'il a fait et au moment où ils sont en train de marcher vers nulle part et de subir cette terrible tempête ce terrible orage ils tombent alors là les trois ils tombent sur une sorte de hutte un genre d'abri et là on demande au roi de rentrer pour se cacher pour se protéger de cette température extrême mais le roi hésite il dit non 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 allez-y allez-y je préfère rester il veut encore rester dehors sous l'orage la pluie pourquoi il veut rester encore dehors parce qu'une pensée vient de lui traverser l'esprit une pensée pour qui une pensée pour tous ceux et celles qui vivent cette situation tout le temps c'est-à-dire des gens qui vivent sans abri qui ont toujours froid ou toujours chaud qui ne mangent jamais à leur faim qui n'ont aucune protection et là il dit mais comment ça se fait que je n'ai jamais pensé à ces gens-là et pourtant j'ai été roi et un roi est censé prendre soin de ces sujets surtout les plus vulnérables comment ça se fait que je n'ai jamais pensé à ces gens-là et là le roi Lire s'ouvre à tous les misérables là où ils sont à toute l'humanité c'est-à-dire qu'au lieu de se lamenter sur son sort comme le font plusieurs rois déchus dans l'oeuvre de Shakespeare par exemple le roi Richard II lorsqu'il perd quand il apprend que son royaume est perdu qu'est-ce qu'il dit à ses compagnons c'est-à-dire dans sa misère le roi Richard II pense à la misère des autres rois déchus pas le roi Lire dans sa misère le roi Lire pense à tous les miséreux des pauvres miséreux de toute l'humanité là où ils sont qu'ils soient au Moyen-Orient au milieu de la Méditerranée ou je ne sais pas où et dans ce magnifique speech il dit poor naked wretchers where so where you are pauvres miséreux là où vous êtes pas juste dans mon pays ah non 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 là où vous êtes poor naked wretchers where so where you are that by the pelting of this pitiless storm how shall your houseless heads and unfed sides you looped and windowed ruggedness defend you from seasons such as these oh I have tain too little care of this take physique pomp expose thyself to feel what wretchers feel that thou mayest shake the superflux to them and show the heavens more just c'est-à-dire au lieu de rentrer se protéger qu'est-ce qu'il fait il fait le contraire il commence à enlever ses vêtements à se déshabiller devant le regard stupéfait de ses compagnons pourquoi le faire pour éprouver ce que les miséreux éprouvent et pourquoi il le fait au cas où les choses s'arrangent alors là il va il va partager les richesses d'une façon juste pour refléter comme il dit la justice du ciel à partir de ce moment à partir de ce moment pour le roi lire c'est la descente tout simplement aux enfers à partir de ce moment il mène une vie de pauvreté une vie de sans-abri tout simplement et il sombre dans la folie dans la démence ce n'est que le c'est même pas la moitié de la pièce c'est le premier tiers de la pièce et on peut continuer comme ça bien sûr pendant pendant longtemps il y a d'autres bien sûr d'autres à chaque fois qu'on arrête il y a quelque chose qui nous préoccupe et si j'ai essayé de me limiter à des questions qui nous préoccupent aujourd'hui comme la question identitaire l'héritage et tout ça je crois Luc est-ce que j'ai atteint le temps tu peux continuer encore quelques minutes si tu veux c'est à dire combien de temps 4 minutes 5 minutes 5 minutes ok alors puisque tu me donnes 5 minutes merci je vais essayer d'arriver au moins d'arriver à la fin moi je parle d'une pièce qui est très connue mais au cas où quelqu'un ne connait pas la pièce alors alors voilà pendant ce temps-là la fille du roi Lyre la fille préférée qui l'a banni lui-même Cordillia elle a vente de ce qui se passe et comme maintenant elle est mariée au roi de France alors elle envoie en concert avec son mari une armée une armée française pour aller en Grande-Bretagne libérer le roi Lyre et le sauver de cette situation et effectivement les gens les soldats chargés de cette mission trouvent le roi Lyre le retrouvent ils prennent soin de lui ils le soignent et ils l'amènent à une rencontre avec sa fille je ne peux pas parler rapidement de cette rencontre du roi Lyre avec sa fille parce que tout simplement et je pèse mes mots je ne crois pas qu'il y a dans toute la littérature quelque chose de plus grandiose de plus profond de plus touché que cette scène même dans les autres pièces Shakespeare avec tous les sommets qu'il a atteint ça c'est à mon avis le plus haut sommet qu'il a atteint de créativité de profondeur alors maintenant le roi Lyre il faut rappeler que dans cette pièce il y a deux mouvements qui s'opposent il y a la chute du roi et l'ascension de l'homme le roi Lyre il perd son royaume et tout ça mais il gagne vers la fin son humanité et à la fin on le retrouve avec sa fille un homme qui a une autre identité qui a un autre un nouveau rôle à jouer le rôle de père maintenant est-ce qu'il a le temps de jouer ce rôle parce que c'est maintenant c'est tout ce qu'il veut jouer comme rôle jusqu'à la fin de sa vie est-ce qu'il a le temps non malheureusement parce que l'armée française perd la guerre Lyre et Cordillia sont capturés et après Cordillia se fait pendre en prison sous l'ordre d'un allié de ses soeurs le vilain Edmund et dans la dernière scène on voit une des scènes les plus cruelles les plus dévastatrices du théâtre élisabethin on voit du théâtre de la Renaissance parce que c'est plus Jacobien que cette pièce qu'Elisabethin elle envoie le roi Lyre qui rentre sur scène avec le corps de Cordillia qui est morte c'est une scène terrible bien sûr et aussi difficile à jouer parce que le roi Lyre est censé être vieux pour qu'il soit crédible il faut qu'il soit vraiment vieux et un vieux ne peut pas se soulever comme ça rentrer sur scène avec un corps dans les mains c'est pour ça je ne sais pas si vous le remarquez mais les actrices qui jouent le rôle de Cordillia sont souvent petites de taille et minces c'est pour permettre au roi Lyre de les soulever comme ça d'un vieux à les soulever et au moment le roi Lyre est dévasté au moment où il est en train de pleurer ça c'est une immense terrible perte il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de passer dans sa tête c'est qu'il a l'impression à un moment donné que Cordillia a bougé qu'elle respire encore qu'elle n'est pas morte et là cette joyeuse perspective est trop forte pour son cœur fragile et vieux alors le moment où il sent que Cordillia est encore vivante il meurt et il meurt de joie c'est une scène que le grand acteur canadien Christopher Plummer qui a joué le rôle de roi Lyre à l'âge de 68 ans était absolument extraordinaire c'est une scène c'est une fin qu'il qualifie c'est une mort qu'il qualifie de la plus belle mort possible le roi Lyre meurt de joie maintenant on est vers la fin on est loin de ce de ce de ce monarque despotique vraiment égoïste autoritaire ce roi qui mesure sa grandeur par l'amour qu'il reçoit des autres ce roi qui dit à ses filles si vous voulez avoir vos parts du royaume dites moi combien vous m'aimez et dans son premier speech le premier quand il parle de la division du royaume il s'adresse à ses gendres en disant notre fils de Cornwall est notre non moins aimant personne qui dit ça les gens disent mon bien aimé mais lui non il mesure vraiment vraiment sa grandeur et sa relation avec les autres en fonction de l'amour que les autres ont pour lui il ne pense jamais lui à aimer quelqu'un à la fin on a quelqu'un d'autre complètement Simon de Beauvoir dans son livre sur la vieillesse il dit que le roi Lire est la tragédie de la vieillesse et du non-sens de la vie il dit que le roi Lire souffre et sombre dans la démence mais en vain je ne suis pas d'accord du tout au contraire je crois que c'est la tragédie d'un roi d'un roi qui devient un homme à la fin le roi Lire c'est vrai qu'il a souffert mais il est plus sage plus humble il a une compréhension extraordinaire du monde et de la vie et il est plus humble surtout et sa longue et douloureuse expérience lui a appris deux choses importantes la première c'est que le rôle qui compte le plus dans la vie c'est celui qui nous remplit de paix et de gratitude et la deuxième leçon c'est que la seule chose qu'on peut faire avec l'amour c'est de le donner ce que je viens ici de vous donner dans cette conférence c'est un peu le sujet de mon nouveau livre qui va sortir au mois de septembre ici au Canada et au début octobre en France et en Europe alors voilà ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de vous parler c'est ma première conférence depuis avant la pandémie ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de vous parler de Shakespeare dans cette prestigieuse association alors voilà merci Luc merci merci bravo alors bravo et merci pour cette magnifique présentation dont je retiens surtout que je ne pourrais plus prétendre désormais être un chevalier alors j'ai bien compris cette option désormais est fermée c'est entendu mais plus sérieusement j'ai retrouvé avec bonheur vos dadas que je connais bien les questions d'identité les questions de dignité et c'est un bonheur de vous entendre parler du roi lire comme ça de le citer avec cette mémoire exceptionnelle que je vous envie chers collègues et déjà des commentaires Diane Desrosiers dit avec force exclamation quel grand homme merci beau témoignage d'appréciation je vous rappelle que notre collègue est polyglotte alors vous pouvez lui adresser vos questions en arabe en français ainsi qu'en anglais ça ne représente aucune difficulté pour lui alors n'hésitez pas soit à demander la parole à travers le micro en demandant en levant la main d'abord à prendre le micro ou encore à poser vos questions à travers la fenêtre de chat je vais être attentif donc à ce qui se passe de ce côté je regarde ce qui est là alors David Guay dit d'abord merci beaucoup pensez-vous que la ligne pauvre misérable nu est comme la ligne rien monseigneur c'est-à-dire un moment qui déclare que la vulnérabilité humaine est aussi un besoin humain c'est une excellente c'est une excellente question c'est pas juste pour prendre le temps de trouver de réfléchir à une réponse c'est vraiment une très bonne très très bonne question et c'est votre point a été soulevé par plusieurs critiques vraiment c'est qu'il faut d'ailleurs le mot rien il revient dans la pièce partout nothing nothing comes out of nothing etc etc c'est qu'il faut à un moment donné arriver à ce rien pour reprendre pour devenir quelqu'un et lorsque le roi lire ça j'ai pas parlé de ça parce qu'on peut pas parler de tout on peut s'arrêter sur chaque phrase de cette grande pièce quand le roi lire dit who is it that can tell me who I am son fou lui dit au début lear's shadow vous êtes l'ombre de lire et plus tard il dit quelque chose qui est proche de ce que vous dites ici il lui dit thou art an ear without a figure vous êtes un zéro sans chiffre et ça c'est magnifique ça veut dire que nous sommes un zéro ça ne dit rien c'est en essayant de s'identifier à quelque chose qu'on devient quelqu'un et ça c'est on peut bien sûr discuter de ça pendant des heures à partir de Sartre ou à partir de plusieurs philosophes oui vous avez raison le lien est clair et il a été vraiment souligné par plusieurs critiques effectivement alors je vais demander à notre David does this answer your question pardon me yes very much so merci merci beaucoup merci David ok pendant que d'autres personnes formulent peut-être par écrit leurs questions sinon faites-moi signe je peux vous allumer votre micro comme je viens de le faire pour David alors je ne suis pas sûr toujours de maîtriser la technique je vais permettre à tout le monde de parler spontanément alors si vous avez une question vous êtes désormais autorisé à parler donc n'hésitez pas à le faire à allumer votre micro sinon j'en ai une un peu générique mais qui est d'actualité je pense dans le contexte où l'on appelle à la censure de Shakespeare désormais parce que trop sexiste parce que raciste parce que toutes sortes de raisons êtes-vous pessimiste face à l'enseignement de la littérature de votre discipline je sais parfois je suis inquiet parfois je me dis non ça va passer parce que je crois qu'il y a des gens qui poussent vers l'extrême juste pour aller chercher à la fin je sais pas une position moyenne oui j'écris un texte un peu sur ça parce que oui c'est un peu inquiétant parfois d'entendre qu'il y a des surtout aux Etats-Unis des collèges des écoles qui ont décidé tout simplement d'exclure Shakespeare et de le remplacer par des auteurs contemporains provenant de communautés opprimées alors dans ce texte que j'ai écrit sur la liberté académique j'ai dit écoutez Shakespeare pouvait raconter des blagues sur les femmes sur les noirs et sur les juifs mais pas sur la religion et pas sur la reine aujourd'hui au Canada on peut raconter des blagues sur la religion et la reine mais pas sur les femmes les noirs et les juifs c'est complètement le contraire est-ce que ça veut dire que nous sommes plus libres que les contemporains de Shakespeare peut-être mais pour le savoir il faut soumettre nos critères de jugement tous les deux respectivement il faut pardon il faut soumettre nos valeurs respectives à des critères de jugement neutres complètement et libres de tout de tout perspectivisme et de toute interprétation ce qui est tout simplement impossible chaque culture a ses limites qu'il ne faut pas franchir et chaque culture a ses vilains et ses autres maintenant la grandeur de Shakespeare c'est que il a écrit à l'intérieur d'une culture très très contraignante il savait qu'il ne pouvait pas glorifier par exemple les enfants illégitimes les bâtards il ne pouvait pas le faire il ne pouvait pas glorifier un juif dans une société où les juifs étaient considérés comme des vilains mais qu'est-ce qu'il a fait et ça c'est sa grandeur c'est que du début jusqu'à la fin il sait qu'à la fin il ne peut pas donner raison à ces gens-là parce que sinon la pièce ne sortira pas impossible la censure va l'arrêter mais entre le milieu et la fin il a donné une voix humaine profonde convaincante aux juifs lisez le speech de Shylock quand il dit pourquoi on me déteste lisez-le vous allez voir personne avant Shakespeare n'a donné une voix aussi humaine aussi convaincante aussi profonde un juif lisez les speech de Edmund dans King Lear dans John dans Much Do About Nothing et les femmes c'est Shakespeare maintenant on dit que les pièces de Shakespeare contiennent des 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 trucs sexistes et ainsi de suite ok il ne faut pas confondre quelque chose une réplique d'un personnage il ne faut pas la confondre avec la position de l'auteur surtout lorsqu'il s'agit de Shakespeare pourquoi parce que chez Shakespeare chaque position a son contraire toujours chaque perspective a son contraire et ce que je trouve absolument fascinant c'est que les gens qui croient que ce n'est pas Shakespeare qui a écrit les oeuvres qu'on lui attribue et qui croient que c'est une femme c'est quoi leur argument pour eux ou c'est la reine Elisabeth première ou c'est Emilia Linier c'est quoi leur argument leur argument c'est que ces pièces là expriment une vision féminine de la vie de l'amour et de la sexualité à laquelle aucun homme n'a accès seule une femme a accès à ces choses là alors l'auteur le vrai auteur de Shakespeare doit être une femme et là il y a un consensus sur ça les femmes de Shakespeare le personnage féminin de Shakespeare ils ont une psychologie une profondeur et une personnalité qui est vraiment unique à son époque bien sûr en fait il fallait attendre jusqu'au 19ème siècle quand Jane Austen a commencé à écrire des romans et George Eliot pour trouver des personnages aussi convaincants que le personnage féminin de Shakespeare alors pour revenir c'est un sujet très 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 complexe Luc tu le sais pour répondre à ta question non absolument pas absolument pas il faut pas exclure l'ancienne littérature parce que ce qui fait d'un classique un classique ce n'est pas son appartenance à une époque au contraire c'est sa capacité de n'appartenir à aucune époque moi j'ai relu dernièrement les essais de Montaigne dans l'addition que tu m'as suggéré mais quel bonheur et quelle actualité encore formidable alors voilà alors les livres c'est comme les êtres humains c'est à dire qu'ils subissent la loi darwinienne de l'évolution et la force d'un livre n'est pas déterminée par le bruit qu'il fait en arrivant au monde mais plutôt par sa capacité à s'adapter aux environnements qu'il rencontre dans son évolution c'est pour ça que les classiques sont forts parce qu'ils ont traversé justement ces époques voilà merci pour cette belle réponse est-ce qu'il y a d'autres questions des commentaires de l'audience n'hésitez pas à prendre la parole lever la main ou intervenir spontanément c'est un cadre un peu intimidant que celui du webinaire parce qu'on ne contrôle pas ces fenêtres comme d'habitude c'est un peu dépaysant je ne suis pas sûr moi-même d'avoir bien réactivé les micros espérons que c'est le cas sinon de toute façon vous aurez l'occasion de retrouver la conférence du professeur Famille dans notre auditorium parce qu'elle a été enregistrée et dans les prochains jours vous pourrez la visionner à nouveau et si jamais des questions se pointent à votre esprit je me charge de les relayer j'ai le bonheur de travailler avec cet homme exceptionnel et d'avoir avec lui de très fréquentes collaborations et conversations donc je pourrais vous renseigner avec grand plaisir alors s'il n'y a pas d'autres questions d'autres interventions je tiens à remercier chaleureusement le professeur Famille pour cette superbe présentation j'espère que vous avez apprécié moi en tout cas je suis très enthousiaste ça me donne envie de lire la promesse de Juliette qui sort sous peu j'ai déjà beaucoup aimé sa petite soeur et vous aurez reconnu des références à Shakespeare bien sûr dans les titres c'est pas un hasard c'est pas accidentel tout est lié à Shakespeare dans le travail de Mustapha Famille et il a cette passion qu'il sait si bien communiquer comme vous avez pu le constater vous-même aujourd'hui alors encore une fois merci d'avoir assisté cette présentation merci Mustapha Famille on se retrouve bientôt au boulot merci beaucoup c'était un choix et un honneur merci beaucoup merci merci bravo au revoir au revoir thanks very much merci beaucoup Diken merci